Je rigole déjà. Comment ça, ça va ? Ça va et toi ? Je rigole déjà. Ah ouais ? Tu m'as fait un regard. Non, t'inquiètes, il n'y a pas de nouveau. Non mais tu m'as fait le regard du buteur. Le regard du tueur ? Ah oui, du tueur. Du tueur. Tu le travailles ou tu ne le travailles pas ce regard ? Franchement, je ne fais pas exprès. Non ? Non. Mais tu l'as revu quand même. Oui, je le vois. Mais quand je le vois, ça me fait rire moi-même. Parce que tu le sais ? Je le sais et ça me fait rire parce que j'ai des têtes de fou. Tu es un joueur sur le terrain ? Comment tu te définirais ? Moi, je suis un joueur... Je suis calme, concentré. Et j'ai mon objectif en tête. Calme, ça ne veut pas dire que tu n'as pas de caractère ? Non, ça ne veut pas dire ça. C'est juste que j'essaie de ne pas perdre d'énergie dans les futilités. Oui. Parce qu'au fond, je suis un nerveux, mais j'essaie de rester calme. En fait, tu n'es que dans les yeux. Tu concentres tout dans le regard de tueur. Tu te rappelles de tes premiers pas au foot ? Ça se passait du côté de Sergis, dans le 95, dans le Val d'Oise. Tu étais quoi comme enfant ? Tu étais quel genre d'enfant par rapport au foot ? Un passionné. Un passionné. De toute façon, on a tous commencé le foot parce qu'on aimait le foot. Et ça reste du plaisir avant tout. Donc non, j'étais un passionné. J'ai kiffé ce que je faisais. J'ai marqué des buts, m'amuser, faire des qualifs. Des actions, des contraints. Des contraints, des gauls à gauls. Tu vois ? Non, j'ai aimé le foot. À quel âge tu arrives au PSG ? Je suis arrivé au PSG en 2004, moi. Oui. J'avais 8 ans. Vous avez une génération de folie. Alors toi, ton année de naissance ? 96. 96. Rabiot ? 95, moi, on joue ensemble. Mais il était surclassé. Kingsley Coman ? Kingsley, ouais. Il m'en manque un. Mike Meignan. Mike Meignan. Presnell Kimpembe. Presnell Kimpembe. Vous avez gagné tous les tournois et tous les matchs que vous avez fait chez les gens. Ouais, franchement, on a beaucoup gagné. On a beaucoup, beaucoup gagné. Et non, après, on était comme une bonne de pote, de toute façon. Vous avez fait toutes les équipes de France de jeunes ensemble, non plus ? Ouais. Toutes les équipes de France, après, certains sont à Laura. Chacun a sa trajectoire, mais on a grandi ensemble. Par rapport aux trajectoires, justement, quand tu pars de Paris pour aller à Fulham, c'est parce que tu sens que c'est bouché. On parle souvent du joueur qui sort du centre de formation du Paris Saint-Germain, mais qui a très peu de chances de jouer chez les pros au PSG. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti toi ? Ou est-ce que c'était une autre envie ? Et la question derrière, c'est, est-ce que finalement, il faut vraiment aller au centre de formation du PSG et pas aller dans un autre centre où tu aurais plus l'occasion de jouer chez les pros ? Bah déjà, je l'ai ressenti. Je l'ai ressenti et on me l'a dit aussi à l'époque. On me l'avait dit. On te dit quoi ? On me dit, on veut le faire signer pro, mais il va pas avoir sa chance. C'est triste quand même, non ? C'est triste, mais c'est la réalité. Je préfère que tu me dises ça, que non, tu me bloques. Et après, je peux pas... Au final, je me retrouve à ne pas jouer. Et ton destin, il t'amène ? À Fulham. En Angleterre ? Ouais. Comment tu te retrouves là-bas ? Ma dernière année au PSG, j'avais un contrat amateur. J'avais un contrat amateur parce que je voulais pas signer l'aspirant. Ouais. Je trouvais que c'était un... Dans ma situation, en tout cas, que c'était un contrat qui était plus là pour me bloquer qu'autre chose. Tu voulais te laisser toutes les chances ? Ouais, je voulais viser soit le pro ou soit rien. Et t'as eu le pro ? Je l'ai eu, mais je l'ai pas signé. Non. Mais je l'ai eu. Donc ça a apporté ses fruits. Mais voilà, après je me retrouve à Fulham. C'était une réflexion parce qu'il y avait plusieurs autres clubs aussi. Il y avait quoi d'autre comme club ? Il y avait Fulham, Liverpool, Tottenham. Et voilà, ces trois-là. Est-ce que tu choisis Fulham ? Parce qu'un petit peu comme le PSG, c'est plus compliqué de sortir quand tu sors du centre de formation vers les pros et de jouer à Liverpool à Tottenham qu'à Fulham ? Non, même pas. Parce qu'à Fulham, j'ai ressenti ce truc. Déjà, à l'époque, c'était la première académie d'Angleterre. Ils étaient numéro un devant Chelsea, devant Tottenham, devant Liverpool. Et j'étais encore dans une… C'était encore en formation, en vrai. C'est un de griller les étapes et d'aller trop… De se voir trop beau, trop vite, trop haut et d'aller trop vite. Et au final, c'est griller les ailes. Après, tu vas vite chez les pros. Oui, oui. Quand même, il y a cette étape-là. Tu as dit, je suis parti pour ne pas griller les étapes. Tu ne les as pas grillées, mais tu allais vite quand même. Je ne sais pas griller, j'ai juste validé les cases. Oui. Et là, quand tu arrives chez les pros, c'est encore des nouvelles cases à valider. Une autre intensité. Oui. Tu as besoin de 15 jours ou pas, cette fois ? Là, tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. Tu n'as pas le temps. C'est maintenant. Il faut prouver. Il faut montrer quelque chose, en fait. Tu n'as pas le temps de… C'est ta chance. Ta chance, elle est là. Maintenant, il faut la saisir. Et non. J'avais senti que j'allais monter avec les pros. Et un jour, comme ça, je m'étais entraîné avec eux, je crois, toute la semaine. Et c'était veuille de match. Je m'entraînais avec eux. Ça allait dire que moi, le match, je fais mon truc, je veux rentrer chez moi. Et quand je rentre chez moi, on me dit « Ouais, tu choisis quel numéro ? » Je lui dis « Mais comment ça, je choisis quel numéro ? » « Ouais, mais tu es dans le groupe de match. » Je lui dis « Ah ouais. » La plus grande réflexion, c'est le numéro de maillot. Bah non. Tu prends ce qu'hier, en fait. T'as pris combien ? À l'époque, c'était 45. Ouais, c'était le seul dispo. J'étais tous pris avant ça. C'était 45. Après, le numéro, c'est… Ça fait 4 plus 5, ça fait 9. Ouais, ça fait 9. C'est moins 6 fois comme ça, ouais. Bah oui. Zamo Rano, il avait fait pareil à l'Inter avec Ronaldo. Il avait dit que c'est le 9. Mais moi, je prends 18 et je mets le petit plus entre les deux. Donc voilà, il est numéro 9. Comme je sais que c'est important, c'est un numéro important pour vous. T'as le 9. Ça se passe pas super bien au début, au niveau des résultats pour Fulham. Ouais. Et après, bah… Martinelli, il part. Il part, il y a Félix Magad qui vient. C'était l'armée, hein ? Ouais, c'était l'armée, c'était l'armée. C'était l'armée. Surtout pendant la prépa, on a souffert, hein. On a souffert, mais on était fit, je crois. J'ai jamais été fit comme ça dans ma vie. C'est vrai ? Tu t'es senti le plus en forme, physiquement ? Bah en fait, on travaillait tellement dur que plus rien pouvait être dur. Oui. En fait, c'était à base de… De… Trois séances la journée, la première séance à… Tu te lèves à 6h, tu vas courir une heure sur la plage. À la préparation ? Ouais, ouais, ouais. Félix Magad, ancien international allemand, grand joueur du football allemand. Mais très dur. Donc, réveil 6h du matin, footing sur la plage. Réveil 6h du matin, je fais des footing, après tu fais une séance à 10h. Après tu reviens, tu fais la sieste, après tu fais une autre séance encore. C'était… C'était… Carrément un jour, je me rappelle, parce qu'il y avait… De mon équipe de gîte, on était… Bah de l'époque quand je suis arrivé, je crois qu'il y en a, on était monté… Trois qui étaient montés. Et il y en a un, on avait fait un footing dans un parc. Mais de base, ce truc-là, on le faisait en vélo. Et là, vous l'avez fait à la course à pied ? Ouais, de base, on le faisait en vélo. Et quand tu le fais en vélo, déjà c'est dur. Déjà. Mais là, on l'a fait à pied. On l'a fait à pied et de toute façon, tu te connais quand t'es jeune, tu peux pas te… Tu peux pas lâcher, tu te dis non, c'est pas possible. Toi, t'as pas le droit. En fait, il travaille le mental, je pense. Je pense qu'il fait spray, il travaille le mental. Ouais. Est-ce que c'est là où tu t'es senti le plus fort ? Ou est-ce que c'est au Celtic ? C'est par période, je dirais. Euh… À Fulham, à cette époque-là… Bah déjà, début de saison, j'étais pas censé jouer. Ouais. J'étais pas censé jouer parce qu'il y avait un autre attaquant qui jouait à ma place. Ça veut dire que j'allais presque partir, même. D'accord. Mais au final, je suis resté. J'ai décidé de rester. J'ai dit, vas-y, je vais me battre pour ma place, tout ça. Et trois premiers matchs de la saison, je ne joue pas. Et après, l'autre, bah, il se blesse. Je joue et je ne sors plus l'équipe. Est-ce que c'est ça, ce côté mental, psychologique, cette force, qui fait qu'à un moment, un joueur devient plus fort individuellement, mais plus fort que les autres aussi ? Bah, ça en fait partie. Tu vois, le mental, il a une grande part dans la réussite d'un joueur. Je pense que le foot, ce n'est pas toujours tout beau, tout rose. Il y a des hauts et il y a des bas, tu vois ? Mais le truc, c'est que quand tu es en bas, il ne faut pas de... Attention. Côté. Alors, je fais une parenthèse sur le centre-ville de Lyon. Tu n'habites pas dans le centre-ville de Lyon ? Non, non, moi, je ne suis pas. Tu es très bien choisi. Oui, je ne suis pas, je ne suis pas. Déjà, c'est les feux les plus longs du monde. Non, je ne suis pas, je ne suis pas. Tu viens un petit peu dans le centre-ville ? C'est rare. Moi, je suis très quinzainé. Oui. Oui, je suis souvent chez moi. Entraîne-moi en maison, entraîne-moi en maison, entraîne-moi en maison. Tu fais quoi en dehors du foot quand tu es en maison ? Je dors. Je dors, je regarde des séries. Je joue à la play de temps en temps. Je regarde du foot à la télé. Tu regardes beaucoup de foot ? Oui, beaucoup, beaucoup. Tu regardes quoi en particulier ? Je regarde tout. C'est vrai ? Tout, 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 tout. Les matchs ? Ligue 1, Ligue 2, série A. D'accord. Des fois, championship. Est-ce que tu regardes les matchs quand ils sont en direct ? Ou est-ce que ça t'arrive de te faire un match en replay ? Moi, j'aime bien regarder en direct parce qu'en replay, ce qui m'est... Enfin, à part si c'est un match vraiment... Un match de foot, tu vois. Oui. Mais sinon, j'aime bien regarder en direct parce que moi, c'est comme les séries. J'aime pas me faire spoiler. T'arrives au Celtic. J'arrive au Celtic. Qu'est-ce qui te fait prendre conscience que c'est un grand club, que tu es dans une autre dimension ? On rentre de l'échauffement. Déjà, l'échauffement, c'est plein. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Donc, on rentre de l'échauffement. On entend dans le vestiaire, tu entends une erreur en colonne, mais tu l'entends du vestiaire. En entrant. J'ai dit, ouais, c'est chaud, là. Dans ma tête, je me suis dit, je suis vraiment arrivé dans un club différent. Et après, on rentre sur le stade, tout ça. Et là, ils le mettent maintenant. Ils mettent la chanson, tout ça. Et les supporters, ils se mettent à chanter, à crier. Non, c'est même pas chanter, c'est crier. Et c'était comme s'il y avait de l'électricité dans le stade. Tu le sentais vraiment. Tu vois, quand on dit que c'est électrique, tu le sens vraiment. Et moi, je suis là. T'as vu, il y a le match, mais moi, je ne calcule même pas le match. Moi, j'ai oublié le match. Ben oui, c'est ton premier. Je regarde comme ça. Je regarde en l'air, tout ça. Et l'attaque homme me dit, allez, bienvenue. Bienvenue à Celtic. Bienvenue au Celtic. Je regarde, j'ai dit, ah ouais, non, c'est trop... Sur un old firm, c'est comme ça qu'on appelle le derby entre le Celtic et les Rangers. Vous gagnez 5-1. Et tu réalises quelque chose que personne n'a fait depuis... Depuis Harry Wood. Depuis 50 ans ? Ouais, 50 ans. 1966, 2016. Tu mets un triplé. Vous gagnez 5-1. Une passe de aussi. T'as raison, t'as raison. Je vais être remplaçant. La semaine, elle passe, tout ça. Et le mercredi, je crois. Le match, c'est samedi. Le mercredi, l'attaquant qui devait jouer, il se blesse. Il se blesse au mollet. Maintenant, quand il se blesse au mollet, les joueurs, même les propres joueurs de mon équipe, c'était sceptique. Est-ce qu'il va vraiment pouvoir faire ? Est-ce qu'il va vraiment pouvoir tenir tout ça ? C'était ton premier all-femme ? Premier. Premier. Est-ce qu'il va pouvoir tenir la pression et tout ? On ne sait pas trop, etc. Et moi, j'étais en détente. Je ne me rendais pas compte encore du truc. Ouais. Je ne me rendais pas compte encore du truc. Ça veut dire que... Le coach, il me dit, tu vas être titulaire, tout ça. Et je me rappelle que Brendan Rodgers, avant de signer, il m'avait dit, ouais, contre le Rangers, t'inquiète pas, il va marquer. C'est pas un problème, ça. Il avait dit ça comme ça ? Il m'avait dit ça avant la saison. Ça veut dire qu'avant même que je signe dans le club, même. D'accord. Parce que je l'avais vu à Londres. Il m'avait dit, ouais, il y a plusieurs Rangers. Il me vendait le projet, etc. Il m'avait dit à Rangers, t'inquiète pas, tu vas marquer contre eux, tu vas voir, ça va être incroyable et tout. Et la sensation ? Et la sensation, non, c'est terrible. Mais, en fait, après le match même, je me rendais pas encore compte de ce que j'avais fait, en fait. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience ? Ben, c'est aussi là, là. Ça fait six ans, six ans maintenant. On m'en parle encore. C'était une étape obligatoire, de partir du Celtic, après, pour ta progression, pour ton évolution ? Ouais, c'était la suite logique, je dirais. Même si c'est dommage. J'aurais pu rester, mais après, je suis ambitieux. Ça veut dire que je vais toujours voir plus haut. Et alors, c'était la suite logique. J'ai été champion avec le Celtic, j'ai gagné tous les titres. J'ai connu la Champions League, j'ai mis le premier but en Champions League. Et Lyon, ça a pas... Enfin, tout a pas été facile, Lyon. J'ai revu tes stats. 15 buts la première saison. 16, la deuxième, qui est une saison Covid. 21, la troisième vraie saison. Pas celle entre les deux, 21 buts. C'est quoi pour toi... Pas l'objectif, mais ton potentiel en Ligue 1 ? T'es un joueur à combien de but en Ligue 1, selon toi ? En haut, je suis en haut, en tout cas. Tu peux être le meilleur buteur de Ligue 1 ? Ouais, je le peux. J'ai les capacités. Mais après, il y a plein de critères qui rentrent en compte, tu vois. Bah, c'est bien. Sachant que la saison dernière, il y en a 21, mais là, c'était pas une bonne saison pour nous. Non, évidemment. C'était pas une bonne saison pour nous. Mais non, je sais que j'en ai les capacités. De toute façon, je suis un buteur. Ça n'a pas été dur, la période où tu jouais moins, où on te faisait moins confiance, où tu sentais peut-être moins de responsabilité dans le jeu avec Peter Bosch ? Ça avait commencé comme ça aussi avec Rudy Gertien, hein ? Bah, même à la base, quand je suis arrivé au club, j'ai pas commencé d'utiliser. Ouais. T'arrives dans un Lyon où il y a Memphis, Fekir, Bertrand Traoré, il y avait Maxwell, il y avait Martin, Terrier. Déjà offensivement, tu vois, il y a déjà du lourd. Moi, je venais du Celtic, ça veut dire que j'avais tout à prouver. Même si j'avais déjà montré que... Il y a un statut, quand même. Ouais, il y a un statut. Même si j'avais déjà montré que j'étais capable. Mais en France, on a ce truc d'avoir toujours une réticence, tu vois. Ouais. Toujours, il l'a fait là-bas, mais est-ce qu'il va le faire ici ? Comment tu as la force ? On revient à ce qu'on disait, ce qui fait partie de tes caractéristiques. Il y en a beaucoup qui peuvent s'écrouler. Tu viens du Celtic où t'es une star. Et toi, non ? Non, après, c'est des... T'as vu, moi, je suis un mec, je suis patient dans la vie de tous les jours. Je suis patient et surtout, je suis conscient de mes qualités et je me connais. Je me connais et je suis sûr de moi. Du coup, qu'est-ce qui te manque pour aller en équipe de France ? Qu'est-ce qui me manque ? C'est quelque chose... Enfin, tu dois y penser obligatoirement. T'as fait toutes les sélections de jeunes en équipe de France. Ouais, non, j'y pense. J'y pense. Après, l'année de la saison dernière, j'ai fait une bonne saison. Saison à 21... 21 buts en terminant 8e du championnat. 21 buts en terminant 8e. Après, la concurrence, elle est rude, je dirais. Mais je me donne la chance d'espérer. D'espérer, je dirais. Et j'essaie de travailler au quotidien pour améliorer mon jeu. Parce que je sais que ça ne passera pas des bonnes performances en club. Donc, ouais. Je pense qu'il y a des moments où je n'y étais pas loin. Après, ça n'a pas fait parce que ça n'a pas fait. Et il y en a d'autres qui étaient en forme aussi. Il faut le dire. Est-ce que tu y penses, toi, à la coupe du monde ? Comme je dis, je me donne... Je peux espérer. Enfin, je me donne cette option-là, j'espère. Dernière chose. Peu de personnes sont au courant de ce que tu fais pour le Mali, notamment. Tu as un club de foot. Tu fais beaucoup de choses aussi pour la santé au Mali. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? J'ai un club de foot professionnel qui est en D2. Tu en as l'impression un peu ou pas ? Non. Non, c'est des jeunes. C'est où ? C'est à Bamako. D'accord. Non, je ne leur mets pas la pression. On essaie de les encadrer et de les former. Il y a ça. Il y a une maternité aussi. Il y a eu une naissance ? C'était beau à voir. Il y a eu la naissance du premier enfant de cette maternité. Qui porte mon nom, d'ailleurs. Mon prénom, plutôt. Ils l'ont appelé Moussa ? Ouais, ils l'ont appelé Moussa. Non, c'est... C'est plus beau retour que tu pouvais avoir ? Non, c'est une fierté. Après, on est sur le terrain, on marque des buts. Mais tu as vu voir le sourire d'un enfant ou de personnes qui ont peu de moyens ? Je pense que c'est la plus belle chose. On va s'arrêter sur ça. On a commencé avec les yeux de tueur et on finit avec le sourire sur cette agression-là. On a bouclé la boucle ? Ouais, je pense que ça va. Merci beaucoup Moussa. Merci à toi. Merci, c'était un super moment. Et puis je te souhaite, je crois que c'est ce que tu aimes le plus, encore plein d'émotions dans le foot. Et beaucoup de buts. Et beaucoup de buts. Merci beaucoup. Merci à toi. Bon, à part pour la lumière là, tu mets combien d'étoiles ? Là, là ? Ouais. Tu ne m'as même pas servi, il n'y a pas de bonbons. Mais non, bonbons, tu veux que Laurent Blanc me tue ? Je t'ai ramené l'eau pour t'hydrater. Si je te mets les... Il n'y a plus pas de cacahuètes, mais vas-y, je te mets comme grâce. Alors, coach, on n'a pas mis de cacahuètes, on n'a pas mis de bonbons. Exprès pour ne pas le décaler, pour ne pas le déformer dans sa préparation physique. De l'eau, bien blanche et bien fraîche. C'est bon. Ça va, je te mets 5. Merci beaucoup. Parce que c'est toi. Merci beaucoup. Allez, rentre bien. Ciao. A bientôt.